Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un peu comme le prêtre voodoo. Supposons que nous nous trouvions à 2000 ans en arrière, nous sommes au village, on tape sur les tambours, je suis comme le sorcier qui arrive et on secoue les clochettes et tout le monde se rassemble autour de nous. Nous sommes un peu comme des prêtres, un peu comme des psychiatres, si vous voulez, des psychiatres électroniques, si vous voulez. Car on ne s'est jamais préoccupé d'un emploi, on ne s'est pas inscrit à la NPF. On a toujours été des subalternes, on ne voulait pas faire de la lèche. Alors, j'aurais pu devenir alcoolique, j'aurais pu devenir clochard, plutôt que de venir à la télévision française, j'aurais pu faire la manche, je ne sais pas, quelque part. Oui, on m'a payé 500 000 dollars pour une heure de travail. Vous savez, peut-être que le président Mitterrand n'en gagne pas autant. Eh bien, quel était notre choix ? On n'est pas assuré dans ce système, dans ce milieu, on vit d'instinct, on vit au jour le jour. Et on arrive où on se casse le nez, on se casse la gueule et il faut venir aux prises avec la réalité. Peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, ce qu'il faut, c'est la musique. Il faut rendre à la musique ce qu'on lui a enlevé. Voilà ce qu'il faut lui donner. Et le rock'n'roll dans tout ça, alors ? Eh bien, le rock'n'roll pour moi, ça veut dire, le monde c'est formidable, c'est bon de vivre. Je voudrais être honnête avec tout le monde, je veux vous parler franchement. Peut-être que vous voulez tous les matins à 7h pour faire quelque chose d'horriblement ennuyeux. Mais vous savez, j'ai passé la nuit à boire à Paris et je ne me suis jamais senti mieux. Je me sens formidable, je crois que c'est formidable de vivre. Il doit y avoir un avenir pour le monde et pour la vie lorsqu'on pense qu'on a quand même de l'espoir, on ne croule pas sous des tas de paperasse, on se sent comme un insecte. Je suis parti de rien. Et me voilà aujourd'hui à la télévision française, c'est incroyable. Je n'ai aucune qualification, quelle qu'elle soit, vous savez. Ok, ben on va conclure simplement en rappelant que le concert qui a été annulé hier soir est reporté au 1er mars, à la même heure, avec les mêmes tickets et au même endroit. Voilà, et c'est quand même sympa de chanter, non ? Et de jouer de la musique, oui. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Oui, très vite, très vite. La tournée s'appelle Out of Control, on s'éclate, plus de contrôle, je ne me rendais pas compte à quel point ce serait comme ça. Alors, on ne trouve pas nos camions, ma guitare se trouve quelque part à l'aéroport, il n'y a plus de contrôle, mais Clash revient et nous voilà. Eh ben vous vous éclatez, c'est très bien, essayez de ne pas faire éclater le fauteuil quand même, faites attention parce qu'on a peu de moyens à la télévision française. Voilà, alors...